Quand le bateau arrive on a le report de ce qui a été constaté en mer après on découpe des petites choses mais au moins tout ce qui a été constaté en mer on sait le traiter, on établit une job list et puis on fait vraiment l'état des lieux dans le détail et on sait exactement à peu de choses près combien de temps ça va nous prendre, quelle pièce il va nous falloir changer et dans quel ordre on va on va dérouler la pellicule pour que ça se passe bien au moment où on décide de faire demi-tour à ce moment là on sait que dans les dix jours qui viennent il n'y aura pas de fenêtre et on sait quand le bateau il va mettre entre quatre et cinq jours pour revenir donc ça nous laisse entre quatre et cinq jours pour réparer le gâteau qu'à partir de ce moment là on s'organise pour que ça passe dans quatre ou cinq jours. Étant donné qu'il y a eu un impact en mer ce qui est bien c'est effectivement de pouvoir rentrer pour le coup on en profite pour tout checker donc on n'a pas sorti le seul foil sur lequel il y avait un impact on a sorti les deux foils on n'a pas sorti un seul safran finalement on a sorti les deux safrans on a également sorti la dérive. On va en plus anticiper ce qui pourrait se reproduire et du coup on a renforcé les foils on n'a pas juste réparé le patch à l'identique. On travaille aussi sur l'autre foil parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui a cassé on aurait pu très bien plus taper quelque chose et endommager l'autre côté. C'est l'idée normalement on part avec un foil qui devrait être presque trois fois plus solide dans cette zone là. En fait on a fait un reset, un reset des appendices parce que ce qu'on veut c'est quand le bateau part c'est qu'il soit vraiment à 100%. Dans la semaine l'objectif c'est que le bateau soit prêt à repartir à n'importe quel moment maintenant c'est la météo qui décide.